Je n'ai quand même pas reconnu l'équipe qui a battu la Belgique, rappelez-vous quand même de ce que j'ai dit, c'est une équipe qui est privée d'un mec équipaire important à rendre Ramsey, ce n'est pas une équipe qui a des ressources dingues. Et là finalement tu as retrouvé un schéma qui est plus classique dans une équipe qui a une grande star comme Bale, c'est Bale qui a pris le ballon sur la fameuse percée de la première période, c'est le genre de truc, c'est le seul truc qui pouvait arriver au portugais négatif, c'est que cette frappe elle soit un peu plus décadrée dans l'axe et que ça fasse but et que là après derrière il galère pour égaliser. Mais je reste convaincu que l'absence de Ramsey est plus préjudiciale que celle de Pep et que de façon plus générale c'est toujours plus emmerdant quand il te manque ton joueur phare offensif que ton joueur défensif parce que c'est devant que tu dois créer quelque chose, je suis au Portugal, Pep a beau être le meilleur portugais depuis le début de la compète, moi si je suis portugais, je préfère que Pep rate la finale plutôt que Cristiano Ronaldo. Ouais mais après c'est pas comparable, c'est que ton joueur phare, tu me parles d'un mec qui est ballon d'or, ton joueur phare, ton joueur phare et je pense que... En l'occurrence Bale il était là côté gallois, mais je suis d'accord avec toi, l'absence de Ramsey préjudice, non mais la profondeur, je disais bien rapport aux deux absents, la différence de profondeur de banc c'est vu aussi sur ce match. Sous-titrage Société Radio-Canada